La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. C'est une belle surprise qui nous arrive tout droit du front de mer de Saint-Denis. Au Butor, une culée d'appontement datant du XIXe siècle a été découverte. Le site se situerait à l'emplacement présumé des établissements de la Marine Richard. Des découvertes archéologiques qui permettra à la Réunion de renouer avec son histoire. Pour les Dionysiens mais aussi pour tous les Réunionnais, c'est le moyen de renouer avec le passé, de voir qu'il y a des éléments du passé qui nous sont parvenus, qui même s'ils sont un peu dissimulés, on peut les faire ressortir. Et aussi d'apprendre un peu, c'est une économie qui avait là, une économie qui était liée au bateau, qui fallait charger, décharger, qui est liée au quartier, aux vieilles familles du quartier. Il est important pour Saint-Denis de s'appuyer sur son histoire pour mieux préparer l'avenir. La ville prépare de nombreux projets autour de ses fouilles archéologiques. Nous voulons poser les fouilles sur la journée nationale de l'archéologie au mois de juin. Nous voulons poser les fouilles sur la journée européenne du patrimoine au mois de septembre 2017, les présenter à ces deux journées. Ensuite, on va travailler avec la DPEG en temps scolaire, avec les professeurs de collège des Deux Canons, mais aussi avec toutes les écoles primaires de Sainte-Cletilde. Ce site est unique en son genre. Il est l'un des rares exemples architecturals témoignant du passé historique maritime de l'île. Ce samedi, Zotka Barachois y attend à Zot dès 19h au Barachois. Sainte-Lille invite nous de bonnes d'Allons-Mauriciens pour craser un bon l'ambiance. Mickaël Morel, l'organisateur de l'événement, y met à nous l'eau à la bouche. On attend plus de 15 000 personnes sur le square La Bourdonnée, avec des grandes figures du SEGA mauricien, telles que Alara Manisson, le Rabeg, Gérard Louis, avec Sandra Mayotte, et Gabi Laïcune, là pour le coup, qui va travailler avec un mauricien. Et on va démarrer cette ambiance mauricienne au Barachois, avec Aubin Olivier Bricq et ses fameuses danseuses. On aura des concerts de qualité, mais aussi un village mauricien dès 15h. La levée du drapeau mauricien est aussi attendue à 17h pour marquer l'indépendance de Maurice. Il est fait pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie de découvrir cette culture-là, mais aussi pour tous ceux qui connaissent cette culture et qui se sentent un lien fraternel avec cette culture, mais aussi pour les mauriciens. Donc cette manifestation-là, elle est faite vraiment pour tout le monde, et toutes ces manifestations, toutes les fêtes des origines, sont faites pour découvrir la culture de l'autre. En fait, c'est fait pour travailler le vivre ensemble. Le rendez-vous l'est pris, un a fait, elle est sûre. Sainte-Lille et Paris-Poucras, un bon l'ambiance, avec nos bonnes d'allons, mauriciennes. Cette semaine a eu lieu le Small Business Act, activités périscolaires. La ville a relancé ses consultations à destination des auto-entrepreneurs, entreprises et associations proposant des activités périscolaires. De nombreux ateliers ont été organisés pour accompagner les partenaires dans leur démarche. Votre cours d'aérobic vous attend ce soir à l'esplanade de Chanfleury. A 18h, venez bouger et danser dans une ambiance conviviale. Le cours est gratuit et ouvert à tous. Le vendredi 31 mars aura lieu une grande journée de dépistage, anonyme et gratuit. A la place de l'espace océan, un dépistage du diabète, du VIH, ou encore de l'hépatite vous sera proposé de 9h à 17h. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. Nous parlerons de l'école maternelle Ylang Ylang qui accueille les enfants dès l'âge de 2 ans. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.